Philippe Bonnel et Souriant, l'inauguration, l'exposition qui a lieu pendant trois jours ici dans la collégiale de Pignéville, eh bien elle s'est terminée, les personnalités se sont exprimées, elles ont été en général très très flatteuses pour vous Philippe, pour vos collègues qui ont fait un travail énorme pour préparer cette exposition qui a eu des ratés ces dernières années, dû au Covid, c'est ça ? C'est ça, et donc on a repris en 2021, et tout à l'heure il y avait un peintre qui me disait « Félicitations d'avoir organisé en 2021 parce que ce n'était pas évident, dans beaucoup d'endroits les expositions ont encore été reculées, donc l'année dernière c'était bien d'avoir fait, et on a tiré les leçons de l'année dernière, au sens où l'année dernière on avait accepté trop de peintres, et résultat, l'Église était saturée, tandis qu'aujourd'hui vous pouvez constater que tous les emplacements sont tous idéaux et il y a de l'espace. Il y a quand même 445 œuvres présentées quand même. Plus les dessins des enfants. Plus les dessins. Alors justement les enfants, on a l'occasion d'en parler avec l'assautrice qui s'est occupée de cette exposition, ils ont fait un travail considérable, et ils ont axé sur la liberté d'expression, qui ne consomme pas que les êtres humains, puisque j'ai vu qu'on défendait aussi les animaux, les chiens qui n'ont pas le droit d'aller sur les plages et qui sont interdits parce qu'ils n'ont pas le droit, mais qui sont autorisés quand il faut sauver un être humain. C'est ça, hein ? Exact. On a les mêmes lectures. Oui, et puis l'environnement aussi, ce beau des arbres. C'est la 6e année ou 7e année que les enfants viennent à l'église, enfin exposent, et à chaque fois, il y a toujours des surprises, des bonnes surprises. Des bonnes surprises. Alors qu'est-ce qui incite les gens à venir participer à cette exposition ? Parce qu'ils ne sont pas tous des peintres en vieux photo. La beauté du site. La beauté du site. C'est d'abord, c'est le site, on a un site qui est prodigieux déjà, l'environnement avant d'arriver dans l'église. Ensuite, il y a les murs blancs, la lumière. Alors la lumière, peut-être qu'on a été un peu aidé par l'incendie qui a fait que les vitraux, il n'y a plus de vitraux, et maintenant c'est des verres cathédrales. Mais de ce fait-là, l'église a une luminosité, une très belle luminosité. Et puis, on va peut-être mettre un peu d'huile sur le pied, l'association. Oui, parce qu'on n'est pas seul. On fait un travail, un sacré travail. Bien sûr. Et ça, on est une quinzaine de personnes, vraiment motivés. Et puis, l'aide de la mairie, hier, il y avait six employés municipaux hier matin, et deux hier après-midi pour terminer le montage électrique. Nous, la moyenne d'âge, chez nous, c'est 73-14 ans. Alors, ça fatigue. Bien sûr, bien sûr. Alors là, aidé par la commune d'une manière vraiment remarquable, la paroisse nous laisse entière, enfin, on fait ce qu'on veut, à condition, bien sûr, je dirais, quand on envoie les habitations aux peintres, on leur dit qu'on est dans une église, et qu'étant dans une église, il convient de respecter le lieu et de ne pas mettre n'importe quoi. Les amis de la collégiale, c'est un groupe très uni. Oui. C'est vrai ? Vous vous connaissez depuis des années ? Oui, oui, oui. C'est vrai, hein ? Oui, puis, avec chacun ses différences. Bien sûr. Et à l'arrivée... Et à l'arrivée... À l'arrivée, c'est... Tout le monde est... Non, c'est vrai que c'est... Le Covid nous a fait du mal aussi, il faut le dire. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est tout le monde. Tout le monde, oui, oui. Mais pas tout le monde, parce que j'ai vu que M. Allou, qui avait gagné le Grand Prix, il a profité du Covid pour aller... C'est magnifique, hein, c'est là, derrière, c'est magnifique. C'est magnifique, ce qu'il fait. Franchement, non, non, non. C'est comme quoi, ça n'a pas été inutile pour tout le monde. Et puis, la mairie de Piquigny a honoré une de vos membres. Alors là, c'est... C'est la plaquette de la ville de la Piquigny, quand même, hein ? J'y tenais parce que, premièrement, c'est la fille à Jean-Jacques. Oui. Bon, c'est pas parce qu'on est la fille à Jean-Jacques. Et puis, il faut voir, dans sa jeunesse, elle s'occupait de l'athétisme, etc. Et puis, elle s'occupait, après, des fêtes médiévales, les costumes, le nombre de costumes qu'elle a réalisés, et puis, au niveau de l'association, comme Jean-Paul l'a bien dit, quoi, le fleurissement de l'église. C'est pas par hasard que les gens, ils reviennent ici. Bien sûr. C'est bon. Et puis, tous les ans, c'est 200 pots de confiture. En fait, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre petit-fils qui a participé ? Ah, ben, c'est... Ça veut dire ? Il adore la peinture. C'est bien. Il adore, il adore comme ça.